T'imagines, le gars qui est pas du tout à l'aise, il veut pas te dire qu'il t'aime et il te met des petits trucs dans la maison pour te faire passer un message, tu vois. Tu vois, j'ai acheté du poisson, tu sais, t'ouvres la porte et tout, et là tu vois ça, le petit filet de merlue blanc. Et la personne qui ne lit absolument pas le truc, elle déchire l'emballage, elle fait « Bon, allez, on s'en fait deux ? » Oui. « We will, we will rock you » Yo, ton monde, c'est qu'il rassure que vous allez bien et comme vous l'avez eu dans le titre d'aujourd'hui, ça me fait toujours aussi bizarre de faire cette intro, mais je pense que ça va aller avec le temps. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez eu dans le titre, pour les meilleurs slogans de supermarché. Alors, j'ai eu cette idée, mon petit Michel, en allant au Mont-Saint-Michel, justement. J'ai été la semaine dernière au Mont-Saint-Michel, en même temps, j'ai été voir ça d'une pépite à mon petit Michel, une pépite, d'ailleurs, je n'en suis pas ressortie indemne. Elle est magnifique, n'est-ce pas ? Voilà. On a été dans une enseigne de magasin l'autre fois pour aller chercher à bouffer et je commence à tomber sur des slogans. Et là, je commence à rire parce que les slogans sont juste incroyables. Tu tombes sur un hachis parmentier, et bien ils t'ont fait un jeu de mots avec le hachis parmentier. On m'a dit, je me demande s'il n'y a pas eu déjà des vidéos dessus, dans le doute, je n'ai pas été checker. Donc on va regarder ensemble les slogans qu'il peut potentiellement y avoir sur cette marque. Et on va commencer tout de suite, mon petit Michel. On recherche des personnes hachimotivées. Oui. Mais déjà juste ça ! Le gars qui s'occupe du côté marketing est incroyable. Ça me donne une idée carrément là. Genre, on est deux, on garde les slogans et on doit deviner pour quelle nourriture est attaché ce slogan. Genre, même les prix vous font une fleur. Là, je pense que c'est pour une marque de thé, je pense. Ça te dit un date avec moi, sauf que c'est pour des dates. Et ils ont mis un numéro genre 06. J'ai eu un coup de poudre pour toi. Est-ce que c'est le genre de personnes dans les soirées qui font du coup des blagues hyper chiantes ? T'es comme ça et tu fais, je rigole ou pas ? Parce que si je rigole pas, il va mal le prendre. Si je rigole, tout le monde va se moquer de moi. Ma maman, c'est la plus belle. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah non, c'est pour une bûche. Une bûche fondante ? Je viens seulement de comprendre. Je pensais, vous savez qu'à la base, c'était des cotons. Vous savez, des cotons pour se démaquiller ou ce genre de choses. Et pas du tout. C'est pour une bûche de chèvre. D'où le bel. D'ailleurs, ça fait penser à un épisode qu'on avait fait sur... Ah mince. Comment il s'appelle ce jeu ? Beanto Souls. On l'avait fait en one shot et il y a une séquence avec un mouton qui gueule. Daniel. Je suis sûre que c'est pas des conneries, je vous le mets maintenant. On dirait que tu sais de fuir quelque chose. Mais Daniel ! Daniel ! Daniel ! Je crois que j'en ai trouvé un bon. Le loup qui s'était caché. Oh ! Le loup qui s'était caché. C'est ça en fait. Celui-là, c'est le meilleur. On peut être fier de notre maillot. Ils ont vraiment fait ça. Est-ce que c'était pour la coupe du monde ? C'est incroyable. Attendez, par contre, je vois un autre truc à côté. Je pense que c'est des conneries, clairement. Parce que ça m'étonnerait que ça soit réel. Et non, c'est full fake. Au parfum de la friterie du Nord. Au parfum des coquillettes jambon. Oh, vous imaginez ? Vous imaginez sérieux s'il y avait vraiment des produits pour la douche ou cosmétiques ou autre qui avaient des odeurs de bouffe salée ? Coquillettes jambon, frites. Knacky purée. Cordon bleu. Ça donne envie de s'étaler ça sur la ganuchelle, clairement. Enfin, là, en l'occurrence, dans les cheveux. Mais en fait, il y en a plein. Il y a eu plein de trucs. Ah, la vache qui rit. Alors, top 30. Donc, techniquement, on va être sur des trucs assez costauds. À poil, le boudin. Celui-là, je l'ai vu. Je vous jure, je l'ai vu, celui-ci. Berger surgelé, spécial micro-ondes à réchauffer. Chez Monoprix, on est parfois à l'ouest. Pourquoi ? Ah, j'essaie de comprendre. Là, je suis sûre qu'il y en a plein. Là, tout s'est allumé. Vous étiez comme ça, en mode... C'est simple. Enfin, c'est simple. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans l'histoire ? Je n'ai pas compris. Deux cheese. Burger surgelé, spécial micro-ondes. Chez Monoprix, on est parfois à l'ouest. Pourquoi à l'ouest ? Surgelé ? Non, bah non. Enfin, je ne sais pas. Si quelqu'un a compris le jeu de mots... De cheeseburger. Si quelqu'un a compris le jeu de mots, n'hésitez pas. Allez-y, c'est maintenant. C'est le moment de tout faire péter dans les commentaires. Moi, je suis là, pour le coup, je suis à l'ouest. 40 extra fines. Ça prend moins de place dans le terrier. Celle-là, elle est incroyable. Elle est incroyable, celle-là. C'est clairement l'une de mes fa... Je crois qu'avec le steak haché, et là, ça me prend moins de place dans le terrier. Limite, ça me donne envie de mettre une émote Twitch. Une boîte de conserve, clairement. Cette phrase est incroyable. À foutre comme ça sur les carottes, t'as envie d'acheter les carottes. Même si t'aimes pas les carottes, admettons, et t'es allergique aux carottes, t'as quand même envie d'acheter les carottes et les mettre dans ton salon. Que tout le monde dise ce jeu de mots. Ça mérite. Donc, passons aux velottés de poireaux, pommes de terre, si vous avez des potes âgés. Et comment ils font pour trouver des idées comme ça ? Comment ils font pour trouver des idées aussi cons ? Même moi, qui balance un taux de connerie à la journée assez incroyable, là, je peux vous dire que non, j'ai pas un taux de connerie aussi fou que le leur. Galette des rois, pâtisserie à suspense. Mais là, enfin, essayer de ne pas rire sur les jeux de mots de cette marque, là, c'est sûr, c'est foutu. Je perds d'avance. Galette des rois, frangipane, pâtisserie à suspense. C'est con, c'est très con, mais ça me fait rire. Lardons les amarres. Ah non, là, c'est complètement con. Lardons les amarres. Mais ça se trouve, c'est Twitter, en fait, qui leur donne les idées, et après, ils font ça. Enfin, après, ils claquent les jeux de mots, en fonction avec l'équipe marketing. Mais le lardons les amarres, j'espère de tout cœur qu'il y ait en magasin. Si vous avez un monop à côté de chez vous, dites-moi s'il y avait un lardons les amarres du côté des saumons. Parce que lardons de saumon, déjà le lardons de saumon, que j'ai jamais goûté. Ça va péter. Ah non. Est-ce qu'il y est, celui-là ? Ah, celui-là, faudrait qu'ils le mettent. Celui-là, il est fou. Ah, celui-là, j'achète la boîte directe. Le ça va péter, il est... Il est fou. Il me fait penser. Eh mais, je vous jure que ça, je la mets avec la publicité incroyable. Je vous mets quelques images maintenant. La pub pour les flageolets, je sais pas si vous la connaissez, c'est une publicité pour des flageolets, genre, non, d'haricots rouges. La pub est incroyable, avec un astronaute, avec un monstre qui arrive et tout. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu, cette publicité, mais elle est juste ouf. Pour moi, c'est... Tu me dis, quelle est ta meilleure publicité de tous les temps ? Pour moi, c'est clairement la publicité des haricots rouges. Pour moi, c'est la meilleure pub au monde. Tu peux pas faire mieux. C'est la meilleure pub de la planète. Des oeufs, pas des nœuds. C'est une pub... Ah, c'est des... Pour le shampoing aux oeufs. Shampoing aux oeufs. Qui s'en souvient ? Qui a déjà eu le magnifique shampoing aux oeufs ? Qui pue ? Qui pue et tu sens l'oeuf. T'as juste l'impression qu'on a claqué un oeuf sur la tête toute la journée. Ça pue. Ton oreiller après pue l'oeuf. Et horrible. Qui a déjà eu le shampoing aux oeufs ? Attendez, y'en a un autre à droite. Je l'ai pas vu. Le attention, ça va mouillette. Mais non, moi, je peux pas. Je perds directement un truc comme ça. C'est les meilleurs. Attention, on démorgon Gonzala. Ils ont fait un jeu de mots. Je pense que c'était pour la sortie du coup de Stronger Things. Et ils ont fait un jeu de mots avec le démon gorgon. C'est fou. Mais ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Là, c'est clairement la meilleure marque. Pour moi, là, c'est clairement la meilleure marque en termes de marketing. Pour leur marque à eux, c'est la meilleure. Tu peux pas faire mieux en termes de marketing. Ils ont tout compris. Ils te claquent. Je ne sais pas combien de jeux de mots par boîte, par produit. Et surtout qu'en plus de ça, les mecs sont hyper tendance. Enfin, ils suivent la tendance plutôt et ils te mettent des jeux de mots en fonction des séries qui vont sortir, des événements qu'il va y avoir. Ah, il y a des packagings pour Halloween. Après, je ne sais pas si les packagings sont réels ou pas. Mais j'ai déguisement pour mini fantômes. 110 mouchoirs, double épaisseur. Ils sont incroyables. Je pense que c'est du fake. Une peur bleue avec Javel. Une bonne dose de sang froid. C'est pour quoi, ça ? Ah, pour des sorbets saveurs framboises. Et un déguisement momie 4 personnes avec, bien évidemment, l'ultra compact, les 4 rouleaux, 2 PQ, mon petit Michel, bien évidemment. Moi, j'adore. Moi, vous savez qu'en plus, j'adore tout ce qui est film d'horreur. Tout ce qui touche à l'horreur. Donc là, en plus de ça, s'ils font des jeux de mots en rapport avec l'horreur, même si ce n'est pas commercialisé en magasin, mais qu'ils le postent au moins sur Twitter, c'est déjà incroyable. Je sens qu'on a plein de choses en cumain. Avec le 06. Ah, mais en fait, je crois vraiment qu'ils ont fait toute une section... Oui, c'est ça. Je ne crois pas qu'on ait lu le « Je ne peux pas te laisser filer ». T'imagines le gars qui n'est pas du tout à l'aise. Il ne veut pas te dire qu'il t'aime. Et il te met des petits trucs dans la maison pour te faire passer un message, tu vois. « Va, j'ai acheté du poisson. » Tu sais, tu ouvres la porte et tout. Et là, tu vois ça. Le petit filet de merlue blanc. Et la personne qui ne lit absolument pas le truc, elle déchare l'emballage, elle fait « Bon, allez, on s'en fait deux ? » Oui. T'imagines le sam. Olive noire à la grecque. Le noir, ça va à tout le monde. Eh bien, écoutez les amis, on va s'arrêter ici sur cette finalité magnifique. Sur ce mot de la fin, j'ai envie de dire. Le noir, ça va à tout le monde. Voilà. Mon petit Michel, si depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, tu te questionnais sur « Est-ce que je mets des chaussures noires ? » « Je m'habille en noir ? » « Je mets une veste noire ? » Ben oui, puisque le noir, ça va avec tout. Et ça va à tout le monde, surtout mon petit Michel. Donc les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère en attendant que ça vous aura plu. J'ai pas repris avec une vidéo gameplay, puisque, comme je vous ai dit, je suis partie quelques jours, du coup, au Mont-Saint-Michel. J'avais été voir ça et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut clairement que je tourne une vidéo dessus. Ça m'a fait tellement rire que je voulais pas passer à côté. Alors, voilà, je suis désolée s'il y a peut-être eu, je sais pas, mais peut-être qu'il y a eu 10 000 vidéos dessus ou j'en sais rien. En tout cas, moi, c'était ma version à moi. J'ai pas voulu aller regarder ou quoi que ce soit sur Internet. Mais j'ai trouvé ça tellement drôle et je pense qu'il y a vraiment moyen de se taper encore de bonnes barres sans mauvais jeu de mots, Michel. Sans mauvais jeu de mots. Je pense que la prochaine fois, on sera deux pour cette vidéo et je vais sélectionner, et la personne avec moi va sélectionner des jeux de mots, enfin, de cette marque et peut-être d'autres marques. Et on va devoir deviner à quoi ça correspond. Un paquet de chips, un paquet d'olives, enfin, une boîte d'olives, on sait pas. Donc, je pense que ça peut être très, très drôle. Très, très gros bisous. Merci infiniment à tous ceux qui vont sur Utip pour moi. Tout est listé dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter. Twitch, c'est mon petit Michel. C'est là où je live du lundi au dimanche. La plupart du temps, quand je fais pas un live, de toute façon, vous avez l'information sur Twitter, d'où l'importance de me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram aussi, ça fait beaucoup de trucs à follow, d'un coup, pour le retour de Kiki sur la chaîne. Ça fait beaucoup de trucs. Je bug un peu encore à des moments. Je suis désolée d'ailleurs si c'est le cas. Mais ça va revenir avec le temps. C'est juste qu'il faut que je me réhabitue tout simplement à parler comme ça sans avoir de retour au niveau des commentaires et ce genre de choses. En attendant, je vous fais tous de très très gros bisous. Je vous dis à cette semaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je vous aime trois fois mille. Tchao ! Sous-titrage ST' 501